Hey, 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 salut, bon là je suis de bonne humeur et je vais te raconter une histoire qui n'est pas très joyeuse mais c'est la vie. Donc comme tu l'auras vu sur le titre, je vais te parler en fait de mon harcèlement scolaire, si je peux dire harcèlement scolaire, je vais essayer de te raconter donc cette histoire, cette période de ma vie en essayant de ne pas oublier certaines choses ou de ne pas mélanger au niveau de la chronologie les événements parce que je n'ai pas préparé en fait la vidéo par écrit, là je vais te raconter tranquille tu vois, entre nous. C'est en troisième que j'ai su, au cours de l'année de troisième que j'ai su que nous avons déménagé pour venir vivre en France. Donc j'allais quitter le soleil, mes copines, un peu ma vie en fait, pour découvrir ce pays où pour moi il fait tout le temps froid. Donc arrive le moment où il faut venir en France, donc on fait les bagages. Finalement la France n'a pas l'air si nulle, on va dire ça, je suis autorisée de ma famille donc ça va. Et du coup les premiers jours de rentrée se font tranquillement, il n'y a pas de problème, ça passe plus ou moins. On va faire un avance rapide parce que je n'ai pas préparé du coup je vais faire trop parler. Arrive un jour, comme ça du jour au lendemain, où je vois que les gens ils commencent à mal me regarder, mal me parler. Enfin pas mal me parler mais comme si j'ai fait quelque chose. Enfin je ne sais pas, j'ai été rejetée comme ça du jour au lendemain. Après bon, je n'étais pas non plus amie. En fait, quand je suis arrivée en France, je ne voulais pas être en France. Je ne voulais pas être en France. J'étais énervée d'être venue en France, tu vois. Ça avait bousculé tous mes plans, ça avait bousculé toute ma vie. Mes parents m'avaient arrachée de mon île en fait. Moi je le voyais comme ça. Quand je suis arrivée en France, franchement, c'était terrible. J'étais... Non, je n'aimais pas. Je n'aimais pas la France, je n'aimais pas. Je n'aimais pas, je n'aimais pas. Voilà, je n'aimais pas. Et du coup, je n'avais pas forcément envie de me faire des amis. Parce qu'en fait, j'étais fermée. Tu vois, je suis arrivée dans ce pays fermée. Et ce qui fait que quand je suis arrivée en France, à l'école, dans la classe où j'étais, je n'étais pas une personne ouverte. J'étais physiquement en France, mais mentalement et tout ce qu'il y avait avec, j'étais en Martinique. Ah moi, je ne dormais pas la nuit, il y a un décalage horaire. Moi, je parlais avec mes copines sur les réseaux sociaux. Franchement, je n'étais pas en France. Une fille qui était la menée du groupe de quatre autres filles, ou trois. Elles étaient trois traînes ensemble, je crois. Cette fille-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait décidé que ça aurait été moi sa victime. D'un coup, je puais. Voilà, je puais. Ah, je puais. C'est comme ça. Franchement, c'est dur. C'est dur. Parce que, en fait, tu sais, je n'avais pas compris, je ne savais pas au début, c'était quoi. Je sais qu'au début, il y avait des messes basses devant moi. En plus, tu sors de l'endroit, donc de la Martinique, où tu as toutes tes potes, tu es bien. Et puis, d'un coup, tu arrives, tu vois, en fait, que tu es la bête noire. Les gens, ils chuchotent quand tu passes, les gens, ils te regardent, les gens, ils rigolent. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et du coup, quand ça a commencé, j'ai séché les cours. Je séchais les cours. C'est triste. Non, la vérité, c'est triste. Je pouvais être dans le lycée, mais je restais tout le long dans le lycée, dans un endroit, toute seule. J'ai une salle ou des escaliers ou je ne sais plus quoi. Où, en fait, je savais que j'allais croiser personne. Sinon, je disais que j'étais malade ou que je n'avais pas cours. En tout cas, j'ai séché les cours, beaucoup. Et je me rappelle une fois, il fallait faire des groupes. Et c'était la prof d'histoire-jéo qui désignait les groupes. Il y avait une des trois qui devait être dans mon groupe. Et genre, elle a dit, ah non, madame, je ne peux pas, l'année, l'année. Puis les gens, ils ont commencé à rigoler. Et en plus, près de moi, il y avait un gars. Il y avait un gars près de moi. J'étais toujours assise près d'un gars. Et ce gars, ben, avec qui on parlait, on rigolait des fois même. Ce n'était pas mon ami. Mais en tout cas, ça se voyait, c'était un mec, en fait, qui ne voulait pas, qui voulait faire la différence sans pourtant trop se mouiller. Tu vois ou pas ? Donc, il était avec moi, mais des fois, il était avec aussi cette autre bande. Enfin, c'était chelou. C'est un mec qui voulait te mettre à l'aise, mais qui ne voulait pas se mouiller. Et qui voulait pas être une victime aussi, tu vois. Victime. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment m'appeler dans ce moment-là. Et du coup, ah là là, c'était compliqué. Et ma relation avec Dieu aussi, c'est fou. Je n'avais pas trop de relation avec Dieu de toute façon dans ce moment-là. Dans cette période-là. La fille a dit non, mais je ne peux pas, il y a un problème. Et puis, elle m'a dit, mais moi, je ne vois pas le problème. Et Jacques, elle a dit, non, le problème, ça ne se voit pas, ça se sent. Sur le coup, j'ai voulu éclater en larmes. Parce qu'en fait, trop, 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 tu vois, quoi. Et les gens, ils rigolaient. C'était chaud. C'était vraiment très chaud. Et j'ai voulu éclater en larmes. Et je me suis dit, tu n'auras jamais le plaisir de me voir pleurer. J'ai retenu mes larmes. J'avais juste une envie, c'était de les taper. Je n'étais pas violente. Et je sais que je n'aurais jamais fait ça. Parce que ma mère m'a donné une nouvelle éducation. Et Dieu aussi m'a dit, puis j'avais toujours ce verset. C'est fou ! J'avais le verset, je ne sais pas si c'est un verset. Oui, c'est un verset. Mais j'avais un verset qui disait, si on te tape à droite, tu te donnes la gauche. Donc à chaque fois que je voulais, j'avais une envie de me battre. J'avais envie de faire quelque chose pour que ça s'arrête. À chaque fois, j'avais ce verset, on te donne là, tu te donnes là. Bref. Et du coup, moi, je ne faisais rien. J'étais très calme, je gardais tout pour moi. Et un jour, je pense que ma mère, elle m'a croisé dans... Non, non, non. Mon père, il était toujours en Martinique. On est venu un petit peu, un peu de mois avant pour la rentrée. Mais mon père, il avait un préavis. Vous savez, quand tu travailles et tout ça. Donc, tu ne pouvais pas quitter comme ça. Et mon père était en France, en Martinique. Et un jour, il m'a appelée pour avoir de mes nouvelles. Et je n'avais jamais rien dit à ma maman. À personne d'ailleurs. Et puis, quand mon père m'a appelée, déjà, papa, il nous manquait. Parce qu'on était en Martinique et nous, on était en France. Et quand ça s'est passé, je lui ai raconté un peu, un peu ce que s'est passé. Et puis, mon papa, il m'a beaucoup encouragée ce soir ou ce jour-là. Et du coup, après, c'est passé, en fait. J'avais un coup de barre. J'avais un coup de mou. J'ai vraiment éclaté en sanglots. Et mon papa, il m'a beaucoup encouragée au téléphone. Et puis, il m'avait dit d'en parler à ma mère, je crois. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai en parlé à ma maman. Ma maman, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, si les gens disent que tu peux, Caroline, fais-le vraiment sentir. C'est quoi quand tu peux ? Elle m'a dit, quand les gens s'éloignent et que tu fais ça. Quand tu cours derrière eux et que tu laisses tes bras comme ça, tu dis, santé, santé, santé. En fait, elle avait dit ça pour que je rigole et que ça allait fonctionner. De toute façon, mes parents, ils savent très bien comment agir avec leur enfant, en fait. C'était très dur. Jusqu'au jour où, tu crois, la proviseure, elle m'a appelée. Dans sa classe, dans son bureau. Et parce que j'avais beaucoup d'absence, non, c'est assez peu. Et je ne pense pas qu'elle avait appelé mes parents, elle avait appelé moi. Et elle m'avait dit qu'elle avait appelé ma mère. Et moi, je me suis dit, je vais devoir expliquer encore tout ça à ma mère. Mais je crois que j'avais déjà expliqué à ma maman d'ailleurs. Je ne suis pas très sûre. Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, non, c'est que dans la classe, ça ne va pas. Je ne suis pas bien dans cette classe. Et après, je crois que les filles ont été convoquées. Les trois, la bande de toi a été convoquée chez le proviseur. Et du jour au lendemain, après être convoquée chez le proviseur, je ne sais pas ce que le proviseur a dit. Mais du jour au lendemain, la vérité, elles sont devenues douces. Tout le monde est devenu doux avec moi. Tout le monde s'assurait près de moi. Je n'avais plus aucune odeur. Je n'avais plus rien. Les gens, ils me parlaient et moi, en fait, le pire, c'est que quand je réfléchis, je faisais comme si dans un état. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais moi, j'ai décidé, bon, allez, je fais comme si dans un état. En fait, tu vois, quand tu as passé une année scolaire où en fait, tu étais franchement là, plus de la moitié de l'année scolaire en fait, où on t'a fait, on t'a, il y avait des choses en fait, comment tu as subi un harcèlement. Je ne sais pas si de l'harcèlement en fait, mais en tout cas, tu as subi ça. Les deux, trois mois de fin qui arrivent où tout le monde vient te parler ou tout le monde, tu le prends. Tu le prends parce qu'en fait, je ne sais pas, tu as envie de passer tes trois derniers mois tranquilles en fait. Je me suis dit, la bande d'étoiles là, même si vous avez fait ça, franchement, en fait, ce n'était pas la bande d'étoiles, c'était surtout une. C'était la tête en fait, c'était celle qui menait. Franchement les gars, je vais vous dire, je la détestais. J'avais une haine parce qu'en fait, elle avait gâché une partie de ma vie, tu vois ou pas ce que je vais vous dire ? Pour moi, c'était ça. Pour moi, je me disais, tu as gâché une partie de ma vie, tu as gâché une partie de ma scolarité. Tu m'as fait connaître des choses que je ne méritais pas de connaître. En fait, je ne méritais pas ce qui m'arrivait, ce qui m'était arrivé et c'était de sa faute, c'est elle qui a lancé la rumeur et c'était de sa faute, c'est elle qui a encrené les autres. Je la détestais. Comme tu as vu, je parle bien au passé parce qu'en fait, je l'ai beaucoup travaillé en moi et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et un jour, je me suis dit, je ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi. En fait, c'est une fille, son problème doit être bien plus profond que ça. Si elle avait besoin de me faire subir ce genre de choses, c'est que franchement, elle, ça ne va pas. Moi, je suis entourée d'une famille qui m'aime, qui est là pour moi. Je suis une personne aimée de Dieu, donc voulue par Dieu. Et en fait, ma chance, contrairement à elle, c'est que je sais que je suis aimée de Dieu. Elle, elle ne sait pas et peut-être que son mal-être, peut-être qu'elle a vu des choses en fait. Malheureusement, elle ne sait pas qu'elle aimée de Dieu. Alors, je ne te dis pas que je suis allée lui parler de Dieu parce que c'est totalement faux. Je n'ai pas adressé la parole à cette fille. Mais je sais qu'un jour, chez moi, je me suis dit qu'il faut que cette haine que j'avais à elle disparaisse. Et je me suis mise à genoux et j'ai pris. J'ai pris longtemps pour ne plus avoir cette haine. Et un jour, j'ai vu que, en fait, quand je la regardais, avant quand je la regardais, j'avais mon cœur qui se serrait. En fait, si j'étais joyeuse et que je la voyais, j'allais être énervée. Bref, ce qu'il y a fait, c'est que je ne l'ai pas redonné. Après, l'année qui a suivi, moi, je suis passée en cas supérieurs. Et tout le monde est passée en cas supérieurs, sauf ces trois filles-là. Je crois qu'elles ont redoublé. Et en fait, je ne sais pas si je peux dire ça, tu vois. Mais je pense qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Cette période de ma vie, en fait, a fait que maintenant j'ai une facilité à pardonner. Je pardonne. J'arrive vite à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. La personne qui est harcelée peut faire le choix, en fait, de pardonner, de passer à autre chose et de jamais devenir quelqu'un qui harcèle ou qui fait du mal, mais de toujours prôner des messages d'amour, tu vois. Et ça, c'est mon cas. Moi, franchement, je ne veux pas des gens négatifs autour de moi. Je ne veux pas des gens qui propagent de la haine ou de... Non, je ne veux que des gens qui font le cœur à aimer les uns les autres, tu vois. Mais aussi ceux qui, malheureusement, deviennent plus tard des harcèleurs. Ce que tu as subi ou ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que tu es. Et puis, ce que tu as subi ne justifie pas que demain matin, tu deviennes méchant ou mauvais parce qu'on a été mauvais avec toi. Non, tu peux être totalement inverse et montrer, en fait, que bon, ce n'est pas grave, j'ai subi beaucoup de choses. Et même si j'ai l'occasion de faire du mal à quelqu'un, je décide, en fait, de lui tendre ma main. Je pense qu'en fait, c'est tellement mieux de rendre le mal par le bien. C'est tellement mieux. Je ne veux pas vous raconter ça pour être triste ou tout ça, non. Ça a été une part de ma vie et je sais qu'il y a des gens qui subissent bien pire, mais ce n'est pas négligeable. Quand quelque chose te touche, en fait, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas parce qu'il y a pire que tu ne peux pas pleurer. Mais il faut regarder à Jésus. Jésus, il a tellement payé, il a tellement subi pour nous. En vrai, si on peut dire ça comme ça, on est ceux qui ont amené Jésus à la croix quand même. Et Jésus, il a... Non, les gars, je ne sais pas comment finir cette vidéo, mais seulement, en fait, essayons, en fait, d'être toujours la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais pas quelle fin de la vidéo, mais si tu en trouves une, mets-la en commentaire. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée. On est au printemps, il y a du soleil. Un petit peu, il fait quand même un peu froid, donc couvez-vous quand même. Un bisou, les amis, que je vous bénisse. Et surtout aussi, si vous subissez de l'harcèlement à l'école ou au travail, ou n'importe où, en fait, il faut vraiment que vous parlez de ça, que vous allez voir des gens qui sont faits pour ça, en fait, les patrons, ou si c'est le patron, il y a toujours des gens, en fait, il y a toujours des gens. Il faut en parler. Parce que, par exemple, si moi, je n'avais pas pris la décision de parler, je ne pense pas que tout se serait débloqué comme ça. Clique, 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 non. Je pense qu'il faut en parler. Le jour où j'ai parlé de ça, il y a ma responsable de jeunesse actuelle qui disait « Parler de son problème, c'est donner une chance à Dieu d'agir. Garder son problème pour soi, c'est donner une chance au diable de jouer avec toi. » Ok? Je vais garder cette phrase-là. J'espère que tu auras compris. Allez, sois béni. Bye. Sous-titrage ST' 501